Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Il y a pas mal de temps, je vous avais parlé de la maison de mon enfance, à quel point elle était étrange et, pour moi, elle était hantée. Mais si à l'époque j'y vivais encore, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Elle est désormais vendue et je me demande si les nouveaux propriétaires ont remarqué ces mêmes phénomènes. Je vais vous raconter ce qui a donc précédé la vente et les derniers événements qui m'ont pas mal effrayée. Je rappelle donc que presque toutes les nuits lorsque j'étais enfant, je sentais des mains me toucher et régulièrement j'entendais des gens m'appeler par mon nom. Il m'arrivait aussi d'entendre des hurlements. Mais j'ai commencé à vraiment être effrayée lorsque j'ai entendu des coups dans le mur, à 23h et 1h du matin. Au début, je pensais que c'était sûrement, je ne sais pas, le voisin, le lave-linge, le lave-vaisselle. Ça aurait pu être tout un tas de choses, mais une à une, j'ai éliminé toutes ces possibilités. Et surtout, je n'étais pas seule à entendre ces bruits. Mon petit frère les entendait également. Mais, chose curieuse, ce n'était pas le cas de mes parents. Chaque soir, à 23h et 1h du matin, quelqu'un donnait trois coups dans le mur des escaliers. Vraiment comme si on toquait à la porte, sauf que c'était un mur, et de l'autre côté, il n'y avait rien, la rue, tout simplement. Et ça se trouve au premier étage, donc je vois mal comment quelqu'un aurait pu donner des coups toutes les nuits dans ce même mur. Ça a duré exactement un an, jour pour jour. Du jour au lendemain, ça a commencé. Du jour au lendemain, ça s'est arrêté. Mes parents ne croient pas du tout au paranormal. Et je pense que c'est pour ça qu'aucun phénomène ne s'est jamais produit en leur présence. Comme si l'énergie des vivants repoussait celle d'autre chose, et qu'une fois leur présence partie, ces choses pouvaient revenir. Et elles se manifestaient le plus souvent sous forme d'objets qu'on tire, par exemple des chaises, lorsque je me trouvais à l'étage, comme si quelqu'un s'établait en bas. Ou, inversement, quand je me trouvais dans le salon en bas, j'entendais les jouets de mon frère s'animer seul. Et un jour, cette chose a commencé à se rapprocher. Elle s'est manifestée la première fois au même étage que nous, alors que mon frère et moi étions seuls. J'ai entendu quelqu'un monter les escaliers. Et je reconnais le bruit du bois qui travaille, étant donné que ça faisait 20 ans que j'habitais cette maison. C'était clairement le son de quelqu'un qui montait les marches. Et, bizarrement, il m'avait semblé que mon frère était dans sa chambre, donc ça me paraissait bizarre. Je suis quand même allée voir si c'était lui qui venait de monter, pour savoir si papa et maman étaient rentrés. Mais non, ce n'était pas eux, ni lui d'ailleurs, qui pensaient que c'était moi qui venait de monter. Et là, à son regard, j'ai su qu'il ne mentait pas. Il est souvent du genre à me faire ce genre de blague, mais là, j'ai clairement vu qu'il avait peur. On a fouillé l'étage, on a fouillé la maison, mais non, il n'y avait que nous. Et ce n'était que la première fois que ça allait arriver. La deuxième fois, j'étais seule dans ma chambre. J'étais dans mon lit, sur mon PC, de sorte à ce que la lumière m'empêchait de voir le reste de la pièce plonger dans le noir. Malgré les écouteurs, j'ai cru entendre le grincement de ma porte qui s'ouvre. Alors, je les ai enlevés, et j'ai clairement entendu des passes rapprochées de mon lit. Du coup, j'ai appelé et j'ai fait « Maman ? » Val ? Aucune réponse. Il n'est pas en continué à se rapprocher. Je ne m'en faisais pas trop encore à ce moment-là, parce que ça arrivait à mon frère de venir me voler de la bouffe la nuit dans ma chambre. Donc je me disais « C'est peut-être lui, il ne veut pas se faire cramer. » Donc je redemande s'il y a quelqu'un. Et c'est là que quelque chose tombe de mon bureau. Alors, là je commence à avoir peur et j'allume la lumière. Mais il n'y a rien, strictement rien. Mais c'est pas le pire, l'objet qui est tombé du bureau n'aurait jamais pu tomber seul. Il était auparavant posé à plat tout au fond, bien loin du bord. En 20 ans de vie dans cette maison, jamais l'entité ne s'était manifestée dans la même pièce que moi. En fait, jamais il ne s'était manifesté au même étage tout court. Sauf quand je dormais ou que j'avais les yeux fermés. C'est comme si l'entité avait toujours vécu avec nous. Et à partir du moment où l'ambiance dans la maison s'est dégradée, eh bien, elle aussi. Plus les tensions augmentaient, plus je tombais en dépression, et plus cette chose semblait hostile. Le dernier événement est arrivé peu après le divorce de mes parents. Nous avions encore la maison et je devais dormir chez une amie. Mais elle a des animaux et je suis allergique aux chats. Alors j'ai dû retourner chez moi pour prendre des antihistaminiques. Il n'y avait personne. Et à peine je me suis approchée de la maison, j'ai ressenti vraiment quelque chose de fort. Comme si on ne voulait pas que j'entre. Pourtant, je devais prendre mes médicaments alors. J'ai poussé la porte. Et là, il s'est passé des trucs vraiment bizarres. Déjà, je suis montée en haut. J'ai récupéré mes médicaments. Je suis redescendue. Et j'ai vu que la lumière d'une pièce était allumée. Alors que ce n'était pas le cas quand je suis montée. Au début, j'ai vraiment eu peur, je me disais. Au début, j'ai pensé à un cambriolage. Mais... Enfin, il n'y avait vraiment aucun bruit. C'était bizarre. Et c'est là que j'ai remarqué qu'il y avait des ombres qui bougeaient dans le trait de lumière de la porte. Genre, comme si des gens marchaient dans la pièce. Alors qu'il n'y avait aucun bruit. Je n'ai pas eu le courage de m'approcher. D'autant plus que j'ai ressenti un fort sentiment d'angoisse. Comme si quelque chose voulait que je m'en aille. Comme si je n'avais plus ma place ici. Alors, c'est ce que j'ai fait. Je suis partie. Et depuis cet événement, je ne me suis plus jamais sentie en sécurité lorsque je me retrouvais seule dans la maison. Et... Je ne m'y sentais plus du tout chez moi. Peu après, on l'a vendue. Et je me pose vraiment la question. Est-ce que cette entité est toujours là-bas ? Est-ce que les nouveaux propriétaires ont eu affaire à elle ? Qu'est-ce que c'était ? Et malheureusement, je n'aurai sûrement jamais la réponse. J'ai raconté dans la précédente vidéo d'autres anecdotes sur cette maison. De mon enfance plus particulièrement. Là, les événements que je vous ai rapportés sont vraiment très récents. Ils datent d'il y a maximum 5 ans. Et minimum 1 an. Datou, du coup, on a vendu la maison. Qu'on soit clair, l'ambiance n'y a pas toujours été terrible. Quand j'étais enfant, je m'y sentais vraiment en sécurité. Je ne me sentais pas seule. J'avais toujours l'impression d'être observée, qu'il n'y avait qu'un qu'un avec nous. Mais ça ne nous voulait pas de mal. C'était juste là, ça habitait avec nous. D'ailleurs, pour blaguer avec mon frère, on avait surnommé cette entité David. On disait, ouais, bah David, c'est le fantôme de la maison. Et c'était un peu comme un copain visible. Mais voilà. Et on ne saura peut-être jamais vraiment pourquoi. À cause des sentiments négatifs ? À cause du fait que du coup, nous allions quitter la maison ? Peut-être que ça l'a énervé et qu'il s'était habitué à notre présence ? J'en sais rien. N'hésitez pas à laisser vos avis sur la question en commentaire. Je serais vraiment heureux de les lire. Je me pose vraiment beaucoup de questions. Alors si quelqu'un a ne serait-ce qu'un semblant de réponse, je suis preneur. Merci de m'avoir écoutée jusqu'au bout. On se retrouve bientôt pour de nouvelles story times, peut-être un peu plus drôles. Ou peut-être pourrais-je vous parler de mes autres expériences paranormales. J'ai beaucoup à vous dire en tout cas. J'espère que ce nouveau format vous plaît. J'ai essayé de mixer entre ce que je savais faire, ce que je n'avais pas la flemme de faire, et ce qu'il me plaisait de faire. Donc, j'espère que ce format vous conviendra à vous aussi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un like et même un commentaire. Ça fait toujours plaisir et ça m'encourage pour produire plus de vidéos. J'avoue que j'ai vraiment besoin de motivation. Pas que l'envie de faire des vidéos me manque, mais plutôt la confiance en moi. Alors, si vous voulez bien m'aider sur ce plan-là, ce sera avec plaisir. Bonne journée ou bonne soirée à vous, et à bientôt.